C'était une envie de monter un projet, pour soi. Envie de montrer qu'on peut avoir un métier un peu reconnu, etc. et décider de changer pour faire quelque chose qui nous plaît. J'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire. Plein de gens se plaignent que le territoire ne bouge pas beaucoup et que sur ce territoire, rien de bon ne peut sortir. C'était peut-être aussi une manière de dire, si les choses sont possibles, on peut faire des belles choses ici, parce qu'on est bien ici. On a décidé de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin et puis de faire de la vente directe. J'étais directrice de MJC et je travaillais pas mal. Un jour, Renal m'a dit, « Bon, ça serait quand même bien que tu prennes un peu plus de temps pour la famille. » Bon, message reçu. Donc j'ai posé une année de congé sans solde et puis c'était dans la pleine réflexion par rapport à l'agriculture bio. Donc on est allé voir plein de fermes. Et puis, quand j'ai posé le congé, ça nous trottait déjà pas mal dans la tête que je pourrais revenir pour bosser sur la ferme. Mais, enfin, Renal était déjà sur la ferme, donc je voyais pas quelle place avoir envie d'avoir une place qui était bien la mienne. Donc on est allé voir pas mal de gens, des gens qui faisaient des poulets. Enfin, je me voyais pas du tout là-dedans. Puis on a rencontré des paysans boulangers et là je me suis dit, « Ah ouais, je me vois faire du pain. » Mais c'était pas du tout un rêve d'enfant. C'était aussi pour bosser ensemble. Ça faisait 20 ans qu'on était mariés, on avait envie de passer à autre chose. Enfin, voilà. Du coup, j'ai rencontré Jean-Baptiste Zahara qui est paysan boulanger à 30 km d'ici. Je suis allée faire un peu du pain avec lui. Puis après, je suis partie en formation. J'ai fait un CAP de boulanger. Il y a eu un an entre le moment où j'ai terminé ma formation et le moment où on a ouvert le fournil, et là, j'étais paniquée parce que j'arrivais pas à faire du pain chez nous. Donc le pain que je sortais de mon four, il était affreux. Et je me disais, « On va ouvrir, on fait de super investissements. » Et si ça se trouve, je vais sortir un pain mauvais. Oh, quelle horreur ! Donc c'était la grande panique. Et donc on avait prévu d'ouvrir en octobre. Et le côté fournil-labo, il était prêt depuis mai. Donc de mai à août, j'ai fait du pain. Et donc je faisais du pain une fois par semaine. Et comme je connais plein de monde, de par notre réseau associatif, etc., dès que je rencontrais quelqu'un, je leur disais, « Ben, venez chercher du pain, je fais du pain. On veut te lâcher. » Ah non, non, je dis, là, pour l'instant, je me teste. Donc je donne le pain. Mais vous me donnez des conseils. Vous me dites, si, c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, c'était pas du tout calculé, mais ça a été super bien parce qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas forcément venus acheter du pain chez nous parce qu'ils n'aiment pas ce type de pain. Enfin, ils imaginent ne pas aimer ce type de pain qui finalement le trouvaient bon et qui sont devenus des clients. Mais c'était pas... Enfin, l'objectif, c'était... Je voulais m'entraîner et je ne voulais pas que le pain soit perdu. Donc je le donnais aux gens que je croisais. Mais ça a été un super impact commercial non réfléchi. Quand les clients nous disent « Ah, le pain est bon », je suis vraiment contente. Ça me fait super plaisir. Il y a plein de gens qui nous disent « Ah, c'est super, il y avait besoin de ça ici. » Enfin, c'est un lieu particulier, quoi. Quand les gens viennent, ça discute, c'est sympa. Les gens viennent chercher du pain et nous disent « On ne vient pas comme dans une boulangerie, quoi. » C'est un lieu où on en vit. Une dame l'autre jour, elle me dit « Quand je dis « Ah, ici, c'est mon petit moment de récréation. » Ça fait plaisir, quoi. Le passage à l'axe, c'était de faire quelque chose de différent. Voilà, c'est peut-être le fait de la quarantaine. Mais j'ai toujours fonctionné à fond dans le collectif. Pour moi, la difficulté, c'était vraiment de monter quelque chose de personnel. Ce qui a été un peu lourd, c'était de partir en formation, laisser les enfants, ça, ça a été un peu lourd. Monter les dossiers, tout ça, c'est pas très rigolo. Pour moi, c'est très physique, quand même, le pain. Et je suis fatiguée. J'arrive plus à avoir de vie sociale. C'est ça qui est un peu difficile. Je peux plus aller à un concert ou au théâtre sans m'endormir. Beaucoup de personnes me disent « Oh, c'est extraordinaire ce que tu as fait. » Et je n'ai pas du tout l'impression que ce soit extraordinaire parce que ça coule de source. Je pense qu'on était arrivés à un tournant et c'est le tournant qu'on a pris et qu'on a choisi de prendre comme ça. Donc du coup, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de tout à fait exceptionnel. Voilà, c'est la vie qui tourne comme ça. Au revoir.